Cette semaine, nous allons te demander Que célébrons-nous le jour du 28 Sivan ? Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse Le jour du 28 Sivan et le jour où le rabbi et son épouse, la rabbinie Trayamushka, sont arrivés en Amérique en l'année Tavshin Aleph, 1941 Ils échappèrent à la Deuxième Guerre mondiale qui s'abattait sur pratiquement toute l'Europe En souvenir de ce grand miracle, les chassidim fêtent ce jour-là en organisant des phares moyennes Et en prenant de bonnes décisions en rapport à l'étude de la chassidoute 50 ans plus tard, en Tavshin Nunalef, 1991, une semaine avant Kohar Sivan Les chassidim décidèrent d'imprimer un contraste dans lequel sera racontée l'histoire du sauvetage du rabbi ainsi que quelques sikhot parlant de l'importance de ce grand jour Ce fascicule, disait-il, sera distribué par le rabbi en l'honneur de cette grande date La semaine passa et le jour de Kohar Sivan arriva Le rabbi passa toute la journée au Ouel, priant pour tous ceux qui avaient besoin de bénédiction Vers la fin de l'après-midi, le rabbi retourna au 770, là où il pria la tefillah de Mincha Après avoir fini la tefillah, un ancien chassid nommé Repchner Zalman Gouhari souhaita au rabbi devant toute l'assemblée qu'il puisse avoir une réussite dans sa sainte responsabilité de guider le peuple juif et de pouvoir enfin amener le Mashiach Puis on demanda au Kohen Reb Yosef Goutnik de réciter la bénédiction de Birkat Kohanim pour bénir le rabbi Après cela, le rabbi dit une sikhot très particulière et ensuite tout le monde pria la tefillah de Harvit Les organisateurs prévoyaient que le rabbi allait distribuer au chassidim le Contras juste après Harvit Mais au moment venu, les Contrasim n'étaient pas encore arrivés Alors ils annoncèrent une pause d'un quart d'heure Le temps que les fascicules arrivent En entendant cela, le rabbi s'exclama Une pause ? Ce serait du temps perdu Et le rabbi commença immédiatement une seconde sikhah dont le sujet essentiel était que le peuple juif ait l'associé d'Hachem pour amener la venue du Mashiach Après que la sikhah fût terminée, les Contrasim étaient prêts à être distribués Le rabbi resta alors debout plus de 3 heures distribuant à chaque chassid qui passait devant lui le Contras de Kohar Sivan Ce jour-là est un très grand jour Car il marque le jour de l'arrivée du rabbi en Amérique Et depuis ce moment-là, la chassidoute commença à être répandue dans tout le monde entier avec grande ampleur La question de cette semaine est Que célébrons-nous le jour du 28 Sivan ? Dans la vidéo numéro 41, la question était A quoi les dernières heures du Shabbat sont-elles reliées ? La bonne réponse est au Mashiach La gagnant de cette semaine est Khaya Moushka Edelman de Brunois Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur morabi.org Résultov et joyeux anniversaire pour annoncer ton anniversaire Envoie ton nom sur morabi.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501